Dès l'instant où il y a eu une ethnie qui est ciblée, une population donnée qui fait l'objet de ce que fait le peuple Ouin, les critères de génocide sont réunis. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce génocide soit reconnu. Puisque ça continue, en fait. Pourquoi c'est Amandé ou Rémi cet analphabète là qu'on brandit au public que c'est celui-là qui est le criminel ? Si tel est le cas, le Mont Péco aujourd'hui dans la région de Diokwe pilule de ces éléments-là, armés jusqu'aux dents. Qu'est-ce qu'ils font là ? Une forêt sacrée pour les Oué, classée pour les autorités, propriétés des Oué sur leur terre, la terre de nos ancêtres. Elle nous est interdite. Et des halogènes, armés jusqu'aux dents, aux comptes du gouvernement, vainque à leurs occupations comme si de rien n'était. Jusqu'à y construire des ponts pour mieux développer la région et exporter les cultures de cacao et café et EVA qu'ils ont mis là depuis dix ans. À notre péril à nous. Une semaine plus tard, les Dozo, puisque ce sont des frères qui sont chez nous, qu'on a accueillis, oh, mille ceux qui sont venus juste pour la cause, d'après Draman Ouattara. Donc la cause qui consistait à ce qu'ils prennent le pouvoir. Comme les gens de la CDAO qui sont infiltrés, qui ne comprennent pas où est. À cela, nos frères Baoulé se sont rajoutés. Puisque vous savez très bien qu'à l'Ouest, il y a une forte colonie de Baoulé, qu'on a accueillis aussi, qui sont nos frères comme toujours. Quoi qu'il arrive, on est frères, ça, on ne peut pas le nier. Qu'ils sont là et qu'ils parlent très bien guérés. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Puisqu'entre-temps, il y a eu des conflits entre eux et les autochtones pour des histoires de portions, de plantations et autres. Donc maintenant, comme ils parlent parfaitement guérés avec les Burkinabés, qui sont là depuis X temps, qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent dans les campements, dans la Broussaille, puisqu'ils connaissent tout, avec des chiens, des chiens comme ici, les chiens pour la drogue. Donc ces chiens-là, ils parcourent toute la région pour dire aux gens, revenez, la guerre est finie, vous pouvez rentrer chez vous. Venez, venez. Et quand les gens sortent, ils les tuent. Donc aujourd'hui, dans toute la région, c'est des charniers partout. Donc le charnier des 800 personnes que tout le monde prend aujourd'hui comme drapeau pour dire que oui, les massacres de grande ampleur, c'est archi faux. L'ONU-Ci le sait, l'amnistie le sait, Caritas le sait. Aujourd'hui, selon les recherches, les témoignages recoupés de part et d'autre, que ce soit au Carrefour, que ce soit à tous les pleurs, Taï, Bleu-Léquin, Guiglo, Kouibli, Fakobli, Bangolo. Pour la période du 28 mars au mois de mai, il y a plus de 10 000 personnes qui ont été massacrées, sans compter les disparitions. Part du 28 mars à fin mai. 2011. 2011. Donc disons en 4 mois, mars, avril, mars, en 3 mois. En 3 mois. 10 000 morts. Plus, mais ouais. 10 000. Et maintenant, ça c'est des personnes qui ont été massacrées, soit brûlées vives, ou jetées dans des puits. Dans ça, on ne compte pas ceux qui sont morts suite par suite de maladies, dans les camps. Parce que dans le camp de la mission catholique, tous ceux qui mouraient, ils les brûlaient devant leurs parents. La mission catholique d'un côté, et l'hôpital, il est en face de la mission catholique. Donc pour prendre le corps, aller le déposer à la mort, le prix à payer variait entre 300 et 500 000 francs. Pour qu'ils vous transfèrent le corps, sinon on brûle ton parent. C'est de la torture morale pour les survivants. Puisqu'aujourd'hui, les gens ne parlent que des événements de Diokwe dans la ville de Carrefour. Toa Zaou n'existe pas. C'est un village à 5 kilomètres de Diokwe, il n'existe. Il n'existe pas. Blaudi n'existe pas. Genglosia, c'est à 80%. Yuruzon n'existe pas. Gyeyebli, non, parlons pas. Diyiba, alors là, laisse tomber. Yuruzon, enfin, tous les villages des alentours. Je ne connais pas le nom des villages qui vont jusqu'à tous les pleurs là-bas. Il n'existe plus ou il n'existe pas ? Ils ont été rayés bloqués. Rayé, c'est-à-dire quand ils arrivent dans un village, ils mettent feu à toutes les maisons. Même les maisons, parce que là-bas, les gens, beaucoup ont vraiment construit avec de ces villas. Ils prennent tout le temps pour vider tout ce qu'il y a à l'intérieur. Quand ils mettent feu, il y a des maisons qui ont de la dalle. Mais ils prennent, je ne sais pas si c'est des mâteaux ou bien si c'est des roquettes ou bien si... Et ils les cassent. Donc, aujourd'hui, non seulement 70% de la population ouée est en exil à travers la sous-région, Libéria, Ghana, n'en parlons pas, ils sont pleins là-bas. Le pire, c'est que ceux qui sont encore restés sur place, ils ne peuvent même pas accéder à leur plantation. Tout est occupé par des Burkinabés, des Maliens ou des Guiniens. Enfin, qui compte. Aujourd'hui, à l'Ouest, il n'a droit à une vie aisée que des halogènes. Tous ceux qui sont originaires de là, soit tu ne peux pas entrer dans ta maison, il y a quelqu'un d'autre qui est là, et puis toi, tu te démerdes. Donc, soit quelqu'un est dans ta plantation, il va récolter ce qu'il y a là-bas. Si c'est du manioc, il va le creuser, il va couper les bananes, il va machin, et il va venir te les vendre. Gare à toi si tu vas dans ton champ pour chercher à manger. L'ONU-ci, puisque c'est le HHR qui a désigné l'ONU-ci de garder le camp. Et tout ce monde là présent, l'armée ivoirienne de Ouattara, avec le supplétif d'OZO et population pro-Oattara, se jette sur les populations, on les massacre et personne ne lève le petit doigt. Jusqu'à ce jour, à ce titre, on a écrit, moi, j'ai été personnellement à l'ONU, à Genève, au HHR, on a envoyé des courriers. Jusqu'à ce jour, lettre morte. Personne ne réagit. Quand on en parle, non, il ne faut pas, non, c'est-à-dire, vous voyez-vous, d'après eux, le gouvernement ivoirien aurait ouvert une enquête. À ce jour, il n'y a pas eu de suite. Et les jeunes gens qu'ils ont ramassés dans les cars, dans leur véhicule pour envoyer à des destinations inconnues, il y a eu un jeune rescapé, puisqu'il les emmenait dans les environs, dans les broussailles, pour les tuer. La preuve, en octobre 2012, 2012 ou 2013, les charniers, les puits charniers de Diokwe, c'était les jeunes gens de camp de Naïbli qui sont venus arrêter là et qui ont amené, ont trouvé des gens, des corps dans ces puits-là. Et quand ces puits ont été identifiés qu'il y avait des corps dedans, le procureur de la région est venu. Et sous ses yeux, ils ont extrait six corps des puits. Qu'est-ce qu'il fait? Stop, vous arrêtez tout. Aucune fuite. Les autres puits, non, vous ne touchez plus à rien. A ce jour, ils ont fermé tous ces puits. Ils ont mis des pierres dedans, tout est fermé. On n'en parle plus, ça suffit comme ça. Ni vu ni connu. En juillet 2012, suite à cela, c'est là maintenant notre association. Avec tout ce ras-le-bol, on a communiqué sur la plainte qu'on avait envoyée à la CPI. Et cette plainte-là, nous ne sommes pas levés de notre gré pour envoyer cela. En juin 2011, la CPI, quand l'État de Côte d'Ivoire a déposé une plainte là-bas, la CPI a fait un appel à témoins pour dire que les victimes se signalent pour qu'on puisse ouvrir le dossier de Côte d'Ivoire pour un procès. Donc, les ressortissants de Diokwe, réunis au sein de l'ARDEF, ont constitué un dossier de 2002 jusqu'à cette date précise pour toutes les régions web. Ce document faisait près de 200 pages avec toutes les photos, tous les témoignages qu'il y a. On l'a envoyé en accusé de réception à CPI. À ce jour, pas de réponse. Six mois plus tard, j'ai envoyé un courrier pour réitérer, rappeler encore les conditions de notre dossier. Pas de suite. J'ai écrit encore à Mme Ben Souda. Pas de suite. À l'époque, c'était à M. Ocampo. Pas de suite. Donc, en novembre 2011, la CPI fait un rapport général sur la situation de l'Ouest suite à la demande du gouvernement pour ouvrir un dossier. C'est là qu'ils ont fait leur mandat et qu'ils sont allés arrêter Laurent Mbabo. Ils défèrent Laurent Mbabo à la CPI pour crime contre l'humanité, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le jour de confirmation de charge, au nom des victimes, parce que pour moi, puisque le dossier qu'on a envoyé et avec le rapport que la CPI a sorti en novembre, tout ce qu'on a mis dans notre dossier a été retracé mot pour mot. Quand même, on ne peut pas être plus blanc que du blanc. On ne peut pas citer même les puits de notre région, les vilains, il y a des noms même que nous-mêmes on ne connaît, qui n'ont jamais apparu dans les journaux. Tout cela doit être ressorti dans le rapport de la CPI, mais sans qu'on ne fasse allusion aux victimes de l'Ouest. À ce jour, il n'y a pas eu de victimes à l'Ouest, selon le rapport du procureur à la CPI. La Plaine du Sopougoula à la CPI. Ils ont souscrit leur démarche au niveau d'Abidjan, comme si ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire n'a eu lieu qu'à Abidjan. Et encore au niveau d'Abidjan, avec tout le drame qu'il y a eu, sur toutes les victimes, tous les quartiers d'Abidjan, on n'a ressorti que les six femmes d'Abobo. Je m'incline devant la mémoire de ces dames. Si toutefois victime, il y avait vraiment ce jour-là. Si ces femmes avaient fait l'objet de massacres ce jour-là, en tant que sœurs, concitoyennes, femmes, et quiconque d'ailleurs, je m'incline devant la mémoire de ces femmes-là. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Les victimes qui sont, les survivants qui sont restés dans les camps de réfugiés, en l'occurrence celui de la mission catholique, où il y avait encore 35 000 personnes dans un espace aussi restreint. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont demandé à ce que tout le monde rentre, chacun rentre dans ces villages. Les populations ont refusé, parce que les villages sont parcourus de dosos. Une fois tu mets un pied au village, tu es un homme mort. Les gendarmes d'Eurigny, maintenant, faisaient leur tournée dans chaque région. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, bon, si c'est comme ça, le H&R a proposé, dans ces conditions, de construire un espace plus large pour que les populations réfugiées à l'intérieur de leur propre ville puissent avoir de l'espace quand même, parce que la mission était trop exigue. C'est ainsi qu'ils ont construit le camp de Naïbli, sur quatre hectares. Selon eux. Donc, quand ils ont construit le camp de Naïbli, les gens, ils les ont transférés dans le camp. Une autre partie est restée toujours à la médecine catholique et la majorité sont rentrées dans le camp de Naïbli. Donc, il y a trois postes de contrôle pour y accéder. Il y a l'ONU, il y a un autre organisme humanitaire qui est là, et à l'intérieur du camp, il y a un autre organisme qui procède au fouille chaque matin pour voir si les pensionnaires n'ont pas caché d'armes ou de machettes, enfin, quelques objets que ce soit qui puissent, susceptibles d'être une arme. avec ces contrôles, paraît-il qu'il y a eu une attaque dans un quartier malinqué de Diokwe, où il y aurait eu deux personnes ou trois personnes mortes. toute la population malinquée de Diokwe, avec les forces républicaines de Draman Ouattara, bien sûr, sans oublier les célèbres dozos, tout ce monde-là s'est déversé un 20 juillet 2012 dans ce camp de Naïbli, massacrant à leur passage tout ce qui était là comme âme. Tous les jeunes gens dans ce camp, ils les ont ramassés pour les emmener, je ne sais où, à ce jour, on n'a aucune nouvelle d'eux. Des enfants, des femmes, des vieillards, brûlés vifs, devant l'ONU, devant les forces républicaines FRCI. Une partie est partie prenante dans les massacres avec le dozo et les populations et l'autre partie veillait au grain à ce que personne ne rentre dans le camp pour secourir les pensionnaires qui étaient là, qui subissaient ces massacres-là. à plein jour, de 8h du matin jusqu'à 13h, tout ce monde-là a péri sous les yeux des caméras du monde. Ces gens-là, d'après les témoignages, j'en arrive dans les villages et que les gars, malgré qu'ils montrent leur carte du RDR ou du PDCI, on leur répond « ouais, c'est ouais ». Vous voyez pourquoi j'insiste que c'est un génocide ? Donc, ce n'est pas une raison politique. La raison est ailleurs et un jour, on la trouvera. Parce que si c'était une raison politique, d'ailleurs, à Diokwe, Bagbo a fait 40% et les 60, ils sont où ? Et pourquoi on a cassé tout ? Pourquoi ? À nous, l'auto, elle est de tous les pleurs. Banzio, Dagobert, il est de bleu les queues. Alors pourquoi ? Je ne comprends pas. Pourquoi ? Donc, la cause est ailleurs. Pourquoi on nous massacre, c'est ailleurs ? Alors qu'on ne me dise pas que c'est un problème politique, c'est faux. Si c'en était un, les élections ont lieu depuis trois ans aujourd'hui. Quand on est candidat, on a des adversaires. Mais une fois élu, on devient le président de tout le peuple. De la nation. Alors pourquoi ces assassinats ? Pourquoi ces emprisonnements ? Pourquoi cette chasse à l'homme ?